... Des racontards du numérique, donc une manifestation qui est tournée cette année autour des biens communs de la connaissance. Donc Wikipédia, c'est un bien commun de la connaissance. Et puis aujourd'hui, on va parler de Wikisource. Mathieu, tu te présentes peut-être ? Bonjour, je suis Mathieu Stoumpf-Gouns et je suis là notamment en tant que contributeur des projets Wikimédia. Voilà. Alors qui connaissait, juste une question comme ça, qui connaissait Wikisource avant de venir ? Vous ne connaissez pas du tout ? Wikipédia, vous connaissez, rassurez-moi. Voilà. Donc on va vous présenter le projet. Tu fais défiler les... Voilà. Donc voilà, on va suivre à peu près ce plan-là, mais si vous avez des questions, on répondra, on essaiera de répondre en tout cas. Donc Wikisource, c'est le projet de bibliothèque libre de la Wikimédia Fondation. On va vous en parler. On reverra un peu ce qui est un bien commun de la connaissance, parce que ce n'est peut-être pas évident. On fera des démonstrations sur le site directement. Ce sera comme ça que vous verrez à quoi ça ressemble. Et puis on terminera par les prochains rendez-vous sur Strasbourg. Donc peut-être première diapositive. Voilà. Donc Wikisource, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet multilingue de bibliothèque numérique soutenu par la Fondation Wikimédia. C'est sans publicité, c'est libre d'accès, c'est ouvert à tous, tout le monde peut contribuer. On peut se créer un compte ou pas. L'idée, c'est, en simplifiant outrageusement, c'est de corriger des livres qui ont été recopiés, haussérisés, le terme technique. Donc on a des copies qui proviennent de bases fiables, comme la Bibliothèque nationale de France. Par exemple, on va corriger de la Terre à la Lune de Jules Verne. On a le scan de la Terre à la Lune de Jules Verne. Et en fait, on va aller vérifier page par page si l'aussérisation s'est bien passée. Donc parfois, il y a des problèmes avec les accents, les virgules, etc. La présentation du texte. Et on va, petit à petit, corriger l'ensemble des pages. Il y a toujours un contributeur qui fait une première lecture, qui corrige, qui met en forme. Dans le cadre de Jules Verne aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait énormément d'illustrations dans les versions des livres. Et on va rajouter aussi les images dans un autre projet de Wikimédia. On en parlera après, qui s'appelle Commons, qui est notre bibliothèque multimédia, où on dépose les images, on dépose les sons, les vidéos qui vont illustrer après l'encyclopédie Wikipédia ou qui vont être utilisées sur Wikisource. Tout se parle, en fait, tous les différents projets. Le projet Wikisource, il a été lancé en 2003. Donc, ça fait déjà un bout de temps. Et puis, il a pris vraiment son nom assez vite, finalement, en décembre 2003. Il existe en 50 langues. Nous, on va juste traiter de la partie française aujourd'hui, mais il y a différentes versions. Et il y a des contributeurs. C'est un projet mondial. Donc, voilà, on est à 246 000 textes. Donc, ça ne peut pas forcément dire 246 000 livres, mais c'est l'ensemble des textes qui ont été soit corrigés, soit en attente de correction. Et donc, le truc le plus important à retenir, c'est que chacun peut contribuer. Alors, on peut contribuer de chez soi ou en venant dans des ateliers, comme on organise de temps en temps des ateliers à la médiathèque André Malraux. Voilà, j'avais dit 246 000. Je suis optimiste de nature. C'est 243 000, mais c'est déjà pas mal. Quels sont les livres concernés ? Évidemment, on ne va pas prendre le dernier livre qui vient de sortir dans le commerce. Ce sont uniquement des livres qui proviennent du domaine public ou qui ont été déclarés sous forme de licence créative commune. Et ils sont forcément sous la licence CC by SA. Il existe aussi quelques textes, par exemple, sous licence Arts Libres. Mais c'est vrai que le plus gros des textes sont quand même du domaine public. Après, effectivement, la plupart sont sous Creative Commons. Et il y a quelques textes qui sont sous d'autres licences, mais toujours libres. Et ça, c'est un des critères très importants. Et il y a aussi des variations d'une version linguistique à l'autre. Car c'est toujours des projets qui sont gérés avant tout par la communauté. Voilà. Et de toute façon, cette question des droits d'auteur est en fait traitée en amont sur l'encyclopédie. Si vous allez explorer pour certains auteurs, vous pouvez... Alors, vous savez qu'en France, le droit d'auteur, c'est 70 ans en général après la mort de l'auteur. Sauf pour certaines personnes, par exemple, il y a des exceptions qui ont vécu la guerre, comme par exemple Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, il n'est toujours pas dans le domaine public français. Donc là, on ne peut pas corriger, par exemple, une version du Petit Prince sur le Wikisource. A chaque fois, de toute façon, si on a un doute, on peut interroger la communauté. Mais en général, il y a un message sur le livre, sur les notices qui recensent toutes les œuvres d'un auteur. Et certaines œuvres peuvent être faites et d'autres pas faites. Par exemple, je vais prendre un exemple, parce que j'ai relu ça hier. Jacques London, il est mort, l'auteur américain, en 1916. Donc, 1916 plus 70, il est dans le domaine public. Mais en fait, comme il est traduit en français, nous ne pouvons prendre des œuvres de Jacques London d'auteurs qui sont morts depuis plus de 70 ans. Donc, c'est par exemple le cas, par exemple, sur un texte qui s'appelle La Peste écarlate, qui, une des traductions de ce texte est possible. Je ne veux pas m'embourber, on va dire, dans le problème des droits d'auteur, parce qu'en fait, cette chose-là se règle assez vite en regardant, en lisant l'écran. Après, je ne sais plus ce que j'ai mis comme diapositive. Voilà. L'idée, une fois qu'on a corrigé un premier lecteur, un premier contributeur va corriger et va faire ses premières modifications, on va mettre en forme le texte, pour que le livre se transforme dans un livre numérique ou un livre en ligne, il faut un deuxième contributeur, obligatoirement. Au minimum, il y a deux contributeurs. Parce que même, moi, je ne sais pas, par exemple ma pratique de Wikisource, j'essaie de faire ça le soir, de temps en temps. Je fais ça, je corrige 4, 5 pages, 6 pages, 7 pages, et après, on a les yeux assez vite fatigués. Les formats de ces différents livres, une fois que le livre est corrigé, le texte va être validé. Donc ça, il y a un certain processus au niveau de la communauté. Et donc, on pourra les lire ensuite en ligne, donc c'est accessible en ligne, ou on pourra les télécharger dans les différents formats que vous voyez, PDF, e-pub, et le format de celui que je l'appelle Roldemore, Amazon. Voilà, MOBI. Voilà, ça donne ça. J'ai juste pris une copie d'écran des derniers textes ajoutés. Alors, l'idée aussi de ce grand chantier Wikisource, c'est de faire revivre des textes qui sont parfois oubliés, des choses qui ne sont plus du tout éditées, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et des fois, on tombe sur des perles absolument incroyables. Je suis tombé la semaine dernière sur un projet de loi. Alors, je ne me rappelle plus le nom de ce monsieur, c'était un révolutionnaire. Alors, il avait toutes les caractéristiques pour être très sympathique. Il n'avait pas parti par la révolution, il avait fait plein de trucs sympathiques. Et là, en fait, il faisait un projet de loi, parce qu'il trouvait quand même absolument inconsidéré que les femmes apprennent à lire. Donc, il y avait tout un texte. Et je me suis dit, tiens, ce texte, il faudrait peut-être le faire connaître. Là, on les raconte à l'église. Et puis, bon, finalement, ce n'est pas la peine de recréer de la politique, etc. Mais il y en a déjà assez aujourd'hui. Mais le texte est absolument incroyable. Mais c'est intéressant pour redécouvrir. On tombe vraiment sur des choses vraiment... Ensuite, je ne sais plus. Alors, je voulais juste préciser, oui, les textes sont effectivement, une fois qu'ils sont validés, ils sont transformés pour être consultables en IPU, PDF et MOBI. Mais de toute manière, ils sont aussi toujours accessibles sur le web en HTML. Voilà. C'est juste par rapport aux formats qui sont proposés. On a amené aussi des petits dépliants comme ça, si vous voulez en savoir plus, si on ne vous a pas trop endormi à la fin de la conférence. Voilà. Donc, tout à l'heure, je disais Wikisource, c'est un des projets, ce n'est pas forcément le plus connu. Évidemment, le plus connu, c'est Wikipédia. C'est un des projets de la Wikimédia Fondation. Donc, c'est les projets qui sont... Parce qu'à un moment donné, il fallait bien une fondation pour acheter des serveurs, des ordinateurs, pour que tout ça fonctionne. Vous avez repéré, sans doute, quand vous allez sur Wikipédia, une ou deux fois par an, il y a des appels aux dons. Voilà. Donc, c'est pour vous demander un peu de contribution et pour fabriquer tous ces projets. Donc, si je les passe rapidement, il y a un site d'information, une sorte de petite AFP libre qui s'appelle Wikinews. Le Wiktionnaire, donc ça, c'est un projet absolument incroyable de fabrique d'un dictionnaire dans je ne sais pas combien de langues. J'ai perdu le décompte. Toi, tu es plus spécialiste que moi du Wiktionnaire. Je crois qu'il y a environ 200 projets qui sont... Alors, pas actifs, mais qui existent, enfin, dans 200 langues. Mais il me semble qu'il y en a une trentaine qui sont actifs, donc avec au moins un contributeur qui contribue régulièrement. C'est des chiffres que j'ai de tête comme ça. Par contre, si ça vous intéresse vraiment, il y a des outils pour observer un peu les statistiques des différents projets. Et d'ailleurs, il y a même des outils qui ont été mis à jour assez récemment au niveau de la Fondation. Ça doit se trouver assez facilement en cherchant statistiques Wikimédia. Voilà, je te laisse parcourir les autres projets. Voilà. Vous aviez entendu parler du Wiktionnaire ? Parce que c'est une source qui est assez intéressante. Des fois, on va sur un certain nombre de dictionnaires sur le web, comme le CNRTL. Et là, en fait, il y a des mots qu'on arrive plus à trouver sur le Wiktionnaire ou des expressions ou des choses comme ça. Juste sur le Wiktionnaire. Effectivement, du coup, l'idée, c'est définir tous les mots de toutes les langues dans toutes les langues. Voilà. Je ne vais pas tous les détailler, vous savez lire. Je vais juste parler de Commons. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est qu'à chaque fois qu'on veut documenter un des projets, l'encyclopédie ou Wikisource, en fait, on dépose déjà les images, les sons, etc., qui illustrent sur Commons. Donc, en fait, après qu'on utilise tous ces... qu'on travaille sur tous ces projets, on se crée juste un compte. Et tout fonctionne ensemble. À noter pour... Je sais qu'il y a des bibliothécaires dans la salle. Finalement, créés par, pas forcément des bibliothécaires, au départ, Wikipédia, par des gens qui avaient envie de partager et de fabriquer une encyclopédie, en fait, ils sont en train de se rendre compte de la difficulté d'avoir des index et d'avoir, de faire de l'indexation, etc. Donc, il y a un gros projet qui s'appelle Wikidata. Et Wikidata, c'est l'idée de fabriquer une immense base de données. Un auteur, on l'écrit tous pareil, de la même manière. On met la date de naissance, etc., les informations, etc. Ça permet de gérer les homonymies, d'auteurs, etc., entre autres, et d'avoir une sorte de base commune. Donc, ce projet Wikipédia a un peu plus de 15 ans maintenant, mais bon, il est en train de se structurer. Et donc, ce qui est intéressant quand on est bibliothécaire, c'est de voir que la création d'un commun comme ça génère en fait l'ensemble des mêmes questions que la profession de bibliothécaire se pose. Je suis claire, là ? Oui, vous avez pigé. Ensuite, voilà. Je ne sais pas ce que je veux rajouter sur la fondation. Il n'y a pas de chèvre. Alors, juste sur Wikidata, effectivement, il y a, par rapport à ce qui existait avant, il y avait déjà des choses pour structurer les données, notamment via les systèmes de catégorie. Wikidata, ce qu'il apporte réellement comme plus-value, c'est la facilité de croiser des données. Et effectivement, il y a le caractère homogène et structuré de manière formelle des données, mais notamment de pouvoir croiser et faire des requêtes sur ces données. Voilà. Et ça rassemble aussi les données des grandes bibliothèques. Donc, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque, la British Library, qui alimente, donc, on a eu récemment un cas pour la petite anecdote d'une jeune comédienne qui avait travaillé pour Cécile Paluzanski, là, une artiste qui travaillait avec nous sur les médiathèques. Et en fait, on avait essayé de faire... Il y a eu une erreur depuis le début sur sa date de naissance. Ils lui ont donné 10 ans de plus. Donc, on était obligé d'envoyer les pièces d'entités, etc. Mais ce n'est toujours pas corrigé, parce qu'en fait, il y a un petit conflit d'édition, parce que, en fait, pour qu'on corrige vraiment, certains administrateurs veulent que ça soit corrigé dans la BNF et que ça soit corrigé dans la base anglaise. Voilà. Et du coup, pour que ça soit valide sur les deux. Je rentre peut-être trop dans les détails, mais des fois, on a des petites choses comme ça qui sont des petits conflits d'édition. Pour qu'on puisse avancer, les autres projets, on ne va pas détailler. Je vous invite, on les retrouve facilement. Là, il y a une douzaine de projets présentés. Donc, c'est vraiment les projets qui sont mis en avant par la Fondation. Et vous les retrouvez très facilement. Par exemple, si vous allez sur Wikipédia, sur la page de garde, en bas de page, vous les retrouvez. Et vous pouvez trouver plus d'informations. Elles sont également documentées sur Wikipédia elles-mêmes. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations sur la Fondation ou ses projets, on pourra éventuellement en parler plus tard. Ou je vous invite à venir à un de nos ateliers, à la médiathèque. Voilà. Et donc, la question qui... Qu'est-ce qu'un commun de la connaissance ? Donc là, c'est un bibliothécaire qui a écrit des livres, notamment sur les communs du savoir. Il vient de sortir un livre, « Commun du savoir et bibliothèque » au cercle de la librairie, qui est un peu spécialiste du sujet, qui était avec nous il y a deux jours, puisque dans les racontards du numérique, nous avions invité Michel Bowens, le fondateur de la Peer to Peer Foundation, et Lionel Dujol. Et donc, lui, voilà sa phrase, « Nous parlons de commun de la connaissance, dès lors qu'il y a une activité collective pour créer, maintenir et offrir des savoirs en partage. » Trois fondamentaux pour faire un commun, un bien commun, et un bien commun de la connaissance. Une ressource partagée, donc là, c'est la fabrication d'une bibliothèque libre, ou c'est la fabrication d'une encyclopédie. Une communauté de pratiques et d'usages, et surtout, une gouvernance par la communauté. C'est-à-dire, un ensemble de règles, voilà, c'est quelque chose d'assez horizontal. Par exemple, une bibliothèque, ça ressemble fortement à un commun de la connaissance. Mais une bibliothèque, ce n'est pas un commun de la connaissance, parce que la gouvernance par la communauté, ce n'est pas l'ensemble des usagers qui viennent dans une bibliothèque qui décident de la gouvernance. C'est la hiérarchie de la collectivité qui décide des règles d'accès, de fonctionnement et de règlement intérieur d'une bibliothèque. Vous voyez un petit peu la différence. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair cette partie ? Vous avez des questions par rapport au commun ? Non ? Je suis rendement clair aujourd'hui. C'est bon. Ensuite, voilà. Et pour entrer un petit peu dans le détail, après on va voir le site, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. pour qu'un livre soit sur Wikisource, il faut forcément qu'il ait déjà été publié sur papier. Alors, il y a des exceptions, évidemment, pour des livres, pour des publications qui sont uniquement électroniques. Donc, elles ne sont autorisées que si elles proviennent de sites officiels. Donc, après, il reste à déterminer ce qu'est un site officiel, ou d'éditeurs en ligne, ou des traductions. C'est des exceptions. Être forcément dans le domaine public ou sous une licence libre, c'est ce qu'on avait dit au début, et être objectivement identique à une édition de référence. Voilà. C'est-à-dire qu'on va forcément prendre, et on va le voir tout de suite, là, sur un exemple, on va choisir une édition qui est parue, et puis on va travailler dessus. Alors, par exemple, il peut y avoir plusieurs éditions de différents textes, de, je reprends Jules Verne, on s'est rendu compte, puisque dans les ateliers que nous faisons autour de Wikisource à Malraux, on s'est rendu compte la dernière fois que ce que nous étions en train de corriger n'était pas tout à fait exact à l'image de l'édition. Donc, on corrigeait un texte qui avait été océrisé certainement d'une autre édition. Et là, voilà. Donc là, ça pose plein de questions. On était un petit peu surpris, parce qu'on ne trouvait pas exactement la même chose. Voilà. Mais à la base, il y a l'idée d'être le plus respectueux possible de l'édition qu'on a sous les yeux. On ne va pas inventer. S'il y a des fautes d'orthographe, ce qui arrive dans les imprimeurs, on a pu composer des textes avec des fautes. Donc, on va les corriger, mais il y aura une sorte de petite note qui dit qu'aujourd'hui, en 2018, on a corrigé telle ou telle phrase. Voilà. On est soucieux. Là, je suis avec Mathieu, qui est peut-être... Mathieu, quand il corrige des livres, alors tu travailles sur certains livres, il respecte carrément la typographie, etc. Il s'amuse, puisqu'il sait faire. Il code. Donc là, c'est un niveau déjà au-dessus. Il code pour que le texte ressemble vraiment à l'édition. Par exemple, c'est des textes un peu du Moyen Âge, etc. Tu fais cet effort de présenter rigoureusement. Alors, il faut se poser cette question. Est-ce qu'on doit vraiment copier à l'identique, puisque, en fait, ce qu'on a besoin, c'est un peu le texte de base, et après, il va être édité sous des formats numériques, PDF, e-pub, etc., qui n'ont pas forcément les mêmes règles que par rapport à un livre papier qui respectent un certain nombre de codifications ? Il n'y a pour l'instant pas vraiment de règles internationales pour la publication sur un écran, sur une liseuse, etc. C'est encore un territoire un peu inconnu par rapport à ça. Mais je te laisse peut-être rebondir là-dessus, parce que tu es très sensible à ce genre de... Oui, en fait, c'est vrai que moi, j'aime bien travailler de manière à pouvoir avoir et le rendu aussi précis et aussi fidèle que possible de ce qu'on appelle le fac similé. Donc, c'est la feuille telle qu'elle a été scannée. Cela dit, il ne faut pas non plus s'effrayer par rapport au fait qu'il y a des personnes qui poussent, on va dire, le vice jusque-là. Au contraire, c'est quand même une communauté qui est très ouverte. Et une des choses qui est intéressante peut-être avec Wikisource par rapport à Wikipédia, c'est la facilité de contribution dans le sens où, d'une part, il n'y a pas forcément un travail de sourçage additionnel à effectuer. C'est-à-dire que la seule chose qu'on a à effectuer, c'est la retranscription du texte tel qu'il apparaît. Donc, on verra tout à l'heure comment ça fonctionne de fait. Et d'autre part, il y a aussi une large part qui est laissée à l'appréciation de chaque contributeur. C'est-à-dire que, notamment si on commence un nouveau texte, on peut se fixer des objectifs plus ou moins poussés au niveau du rendu. Donc, c'est vrai que moi, je vais plutôt être dans la barre haute. Mais si quelqu'un contribue en corrigeant déjà simplement là où, de manière évidente, en fait, le traitement de l'image à donner un texte qui ne correspond pas tout à fait, par exemple, il va manquer un accent aigu ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, de ce côté-là, la communauté sera très heureuse d'avoir de nouveaux contributeurs. Alors, il ne faut pas avoir peur de venir et d'essayer et même de faire des erreurs. Je veux dire, c'est comme ça qu'on débute. Et au niveau de la communauté, on en est aussi conscient et on est content de voir arriver de nouveaux contributeurs. Voilà. Donc, moi, je voulais plus insister dans le côté venez contribuer, même si ça vous paraît un peu obscur, que, attention, il faut être vraiment très précis, pas du tout. Je veux dire, venez avec votre niveau de rigueur et puis voyez ce que ça donne plutôt. Oui, puis en général, on démarre sur un texte dont on a envie de faire connaître, qui est pur à éditer, etc. C'est pas mal d'arriver en étant deuxième contributeur parce qu'il y a un premier contributeur en général qui a déjà décortiqué pas mal le travail. Et pour savoir si on est le premier ou le deuxième, on va vous faire une démonstration. Je pense que je ne sais plus ce que j'avais mis après. Voilà, une démonstration. Et du coup, il y a un code couleur qui permet de s'y retrouver. On va vous montrer tout ça. Ça, ce n'était pas dans mon PowerPoint. Ça, c'est une des images qui a gagné le wiki concours Love the Nature. Donc, tous les ans, Wikimedia organise des concours photo. Et celle-là, c'est une des photos qui a gagné un de ces concours. Voilà. Elle n'a pas l'air rose, la celle du dessous. Est-ce que j'ai la suite ? Par contre, je peux juste... Donc, c'est comme tout le moteur qui est derrière, les projets Wikimedia, c'est ce qu'on appelle la technologie wiki. C'est-à-dire qu'on utilise quelque chose qui est modifiable par tout le monde. Nous gardons systématiquement tous les historiques. C'est-à-dire, il y a des gens qui vandalisent l'encyclopédie ou ça peut arriver de vandaliser des textes. En fait, tout est gardé, sauvé, sauvegardé. Et après, on corrige. Mais en fait, on n'efface jamais rien. On garde toutes les strates de construction sur n'importe quel wiki de la fondation. Tu fais une présentation ? Je peux prendre un texte au hasard. En fait, il y a une fonctionnalité spécifiquement pour ça. Donc, ce qu'on peut déjà voir, là, au niveau du texte, on voit qu'une partie est en vert et une partie est en rouge. Donc, en fait, cette barre de progression représente le total qui a été relu, sachant qu'effectivement, il y a toujours deux étapes de relecture. Donc, un premier lecteur, puis au moins une autre personne qui valide que cette relecture, les corrections qui ont été portées, amènent le texte à vraiment être fidèle au texte original. On peut montrer la source, comment ça se présente. Ça va plus vite, normalement. Tu ne vas pas prendre, montrer Jules Verne. Je vais aller sur un texte que tu connais. Donc, ici, en fait, on voit, par exemple, en jaune, en fait, apparaissent ceux qui ont été déjà corrigés, mais qui n'ont pas forcément été déjà relus. Et pour qu'on voit vraiment concrètement, donc, sur la droite se présente le texte tel qu'il a été scanné. Et sur la gauche, on voit ce qu'a fait le contributeur. Donc, en l'occurrence, toutes les pages de ce livre ont déjà été revues au moins une fois par un contributeur. Donc, on peut s'attendre à ne pas trouver de problématiques au niveau de ce qui a été rendu par la reconnaissance de caractère. On voit quand même, par exemple, ici, que le « à bon chat, bon rat », on a l'accent sur le « à », alors que dans la version originale, il n'y est pas. Et, en fait, le texte est lui-même rendu à travers du Wikicode. Donc, actuellement, il y a encore une phase, c'est encore assez en phase de test pour Wikisource, mais il y a également la possibilité d'utiliser l'éditeur visuel qui, on va dire, est plus comme pour un traitement de texte classique. Ou alors, on peut modifier directement le code source, entre guillemets, qui utilise sa taxe Wiki. Donc, là, comme la version de l'éditeur visuel est encore assez lacunaire par rapport à Wikisource, qui est déjà bien plus utile pour Wikipédia, par exemple. Donc, pour l'instant, je vais rester sur la version avec le Wikicode. Donc, le fait d'utiliser le Wikicode introduit quand même, effectivement, une demande à connaître un peu la syntaxe utilisée. Mais pour ça, on a beaucoup de pages d'aide qui se retrouvent dans le menu sur la gauche assez rapidement. Et puis, petit à petit, en fait, on a tout en bas, on a tous les codes les plus courants, c'est-à-dire centrés. Là, on voit, il faut mettre au début parce que c'était centré sur la page. Donc, au début, ça fait un peu peur. Mais après, assez vite, on pige comment rédiger. Donc, c'est une sorte de petite gymnastique. Quelqu'un a déjà modifié des notices Wikipédia ? Valérie, je sais. Voilà, non, vous n'avez jamais essayé ? Voilà. Donc, c'est vrai que sur Wikipédia, maintenant, il y a ce fameux éditeur visuel qui permet de taper directement dans le texte et on ne s'occupe pas du code. Et on a, comme sur un traitement texte, mettre en gras, mettre en italique. On n'a pas besoin de s'occuper de tout ça. On s'occupe juste de mettre les informations. Donc, là, il y a ça un petit peu à connaître. Des fois, des mots, vous savez, en fin d'une page, qui sont coupés, comment on appelle ça ? Troncaturés, comment on dit les mots qui sont coupés ? Il y a une césure. Une césure, pardon. Et donc, il y a un dispositif pour qu'on ait la suite sur l'autre page. Voilà. C'est les trucs, à la rigueur, les plus courants. Après, quand on est dans des typographies un peu plus compliquées, il ne faut peut-être pas commencer par ce livre-là au début. Voilà. Il faut prendre des choses relativement simples pour bien se familiariser. Et ça va relativement vite. Et c'est une manière assez intéressante, finalement, de découvrir un texte. Parce qu'en fait, il faut le relire, il faut zigzaguer. Notre œil, il va du facsimilé au texte, etc. Ça demande pas mal de concentration de faire ce genre de travail. Mais là, en fait, je vous fais peur. Vous n'allez plus avoir envie de contribuer. Ce n'est pas bien, je ne suis pas un bon vendeur. Mais en fait, c'est super intéressant de se dire qu'on va mettre à disposition un texte qui n'était plus... Pendant ce temps, en fait, j'ai fait un petit correctif. Donc, un des modèles qui existe, c'est justement... Là, j'avais parlé de l'accent qui a été rajouté sur le A. Donc, une des choses qui a été mis en place, c'est de pouvoir avoir les deux solutions. C'est-à-dire... Et d'une part, on met la version corrigée. Donc, on voit qu'en vert apparaît le A en accent grave. Donc là, il apparaît en vert pour rendre plus apparent sur cette page-là le fait que ça a été corrigé. Mais les deux informations sont disponibles. C'est-à-dire qu'il y a l'information indiquant que dans la version originale, le A n'avait pas d'accent. Et pour les rendus finaux, on s'intéressera plutôt pour les lecteurs finaux qui aient une qualité de lecture. On rajoutera effectivement l'accent grave. Donc, ça, après, on ne verra plus quand on fera la version édité en PDF. Voilà. Là, c'est pour être le plus possible conforme au fac similé. Donc, oui, et ça illustre bien tout ce que on a pu dire précédemment, puisque effectivement, il y a cette possibilité d'aller jusque dans ce détail. Mais là, on a vu ce livre-là était sur la page de garde. Il avait été indiqué comme ayant été entièrement relu une première fois. Et donc, c'est quelqu'un qui a contribué en n'utilisant pas forcément ce modèle de correction. Mais néanmoins, le travail a été mis en valeur. Donc, il n'y a pas de nécessité d'aller jusqu'à ne serait-ce que rajouter ce type de modèle pour compléter la relecture d'un livre. Et après, en fait, quand on a des problèmes sur on ne sait pas faire quelque chose. En fait, il y a les histoires d'aide où on s'aide tout seul. Mais l'intérêt d'un commun de l'acquisition, c'est qu'il y a une communauté derrière. Et donc, pour pratiquement chaque, pour toutes les pages, on a une page de discussion. Donc, on peut interroger la communauté en disant, tiens, comment je fais pour faire ça ? Je n'y arrive pas, etc. Donc, il y a toujours un wiki sourcien réveillé quelque part, qui répond. Voilà, et ça résout un certain nombre de problèmes. On voit là-bas, il y a un anglais discussion. Là, il est en rouge parce qu'il ne doit pas y avoir de... Il n'y a pas encore eu de discussion qui ont été créées sur ces pages-là. Peut-être que tu peux montrer une page de... Parce que là, on a juste une page de titre, mais une page avec un texte assez long pour voir la qualité des scans. Ils sont quand même assez bons, les scans. Oui, alors, sur une page où on a plus de texte, je veux dire. Oui, oui. Voilà. Parce que des fois, ça peut être... Alors, des fois, je souligne, il est un peu difficile à dire. Selon la qualité du texte. Voilà. On pourrait avoir aussi, si je prends Rabelais qui est écrit en ancien français, on pourrait avoir la tentation de le mettre en français moderne. Ben, non. Voilà. Vous le ferez si vous avez une version qui est tombée dans le domaine public et vous devez respecter obligatoirement le vaccinisme. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette démonstration ? Si on peut retourner sur le... Donc, à la fin, je ne sais plus ce que j'avais mis, c'était le scriptorium. Voilà. Donc, comme Mathieu disait, en fait, sur la page du site, vous avez un certain nombre d'aides et vous avez le scriptorium qui reprend en fait... Parce que le problème des forums, c'est que tout le monde repose toujours à peu près les mêmes questions. Donc, ça a été réorganisé par grandes thématiques. Et finalement, après, on commence à devenir un petit peu spécialiste de typographie, de ce vocabulaire, des formes de typographie, enfin, toutes ces choses-là. On apprend, en fait, plein de choses en faisant ça. Et on se... Voilà. Une sorte de moine copiste. Et là, de... Et on... Voilà. C'est vraiment... Bon, après, ça peut ne pas passionner du tout. Il y a énormément de... Ah, vous avez une question. Allez, on va faire la question. Oui, je voulais juste savoir... Est-ce que ça suffit... Je n'entends pas bien. Est-ce que ça suffit, une personne, pour relire un texte ? Alors, comme dit, il y a toujours au moins deux personnes pour que le texte soit validé. Donc, il y aura toujours au moins une personne qui va dire, moi, j'ai corrigé le texte. Et il y aura toujours, pour que le texte soit considéré comme validé, au moins une seconde personne qui devra dire, j'ai relu ce que la personne a fait comme correction et je considère que le texte est fidèle à l'original. Et... Enfin, c'est un peu naïf, peut-être, ce que je vais demander, mais comment c'est si la personne, elle a vraiment bien vérifié ou si elle est sérieuse dans ce qu'elle... Alors, c'est pour ça qu'il y a les textes originaux qui sont disponibles. Donc, il y a toujours possibilité de vérifier à partir des images, donc ce qu'on appelle les facsimilés. Est-ce que ça répond à votre question ? Mais, en fait, il y a un minimum deux correcteurs parce qu'effectivement, même si les... Moi, j'en ai corrigé plusieurs, là. La personne avait super bien corrigé le texte et c'était juste, sans doute, des erreurs d'inattention de temps en temps. Mais, en fait, il faut avoir la même rigueur quand on fait ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas faire 100 pages d'un coup. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui font ça, tout existe. Mais, enfin, c'est assez prônant. Puis, sur des petits écrans, ça abîme facilement les yeux, les couleurs, elles sont parties. Là, j'avais mis des couleurs pour montrer les deux termes. Donc, il y a des statistiques... On a répondu bien à votre question ? Il y a des statistiques un petit peu partout sur tous les projets. Parce que ça, c'est vraiment dans l'ADN de tous les projets Wikimédia. C'est de faire de l'évaluation et de tout vérifier, etc. Et donc, là, je vous ai pris les dernières statistiques du 10 avril. Donc, actuellement, il y a 1921 livres qui sont entièrement corrigés. Donc, voilà. Par exemple, si vous regardez la page Jules Verne... Je suis un peu obsédée par Jules Verne, vous avez remarqué, je parle tout le temps de Jules Verne. Je connais bien cet exemple. Il y a à peu près quatre... Jules Verne, il a écrit à peu près 80 bouquins. Il y en a peut-être seulement un tiers qui sont actuellement encore imprimés et disponibles dans le commerce. Le restant n'existe pas. Et donc, là, les 80 livres de Jules Verne sont presque tous terminés. Il en reste encore quelques-uns. Il en reste quelques-uns qui ne seront pas faits tout de suite. Parce qu'il y a des éditions qui ne sont sorties qu'en 1999. Parce que le fils de Jules Verne a lui-même terminé des livres de son père. Des livres qui étaient inachevés. Ils ont été réédités un peu plus tard, un petit peu avant l'an 2000. Donc, il y a les histoires de 70 ans. Puis, il y a encore un petit peu de temps par rapport au décès de l'autre personne. Mais en gros, là, vous allez avoir la possibilité d'avoir l'intégralité du corpus vernien. Donc, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Il y a aussi une utilisation qui est assez sympathique en bibliothèque. Parce que parfois, nos chers bambins, ils arrivent à toute vitesse un soir à la bibliothèque. Et ils se disent, tiens, il faut que je lise Don Juan de Jules Verne. Mais je n'ai pas été acheter le livre à la librairie. Il n'est plus disponible dans les rayons. Eh bien, on est quelques bibliothécaires à connaître ce type de ressources. Et quand la version existe en numérique, c'est un usage aussi qui est assez intéressant. De mettre ces livres-là à disposition des différents publics. Alors, finalement, sur l'encyclopédie, sur la version française, on est à 16 036 livres qui sont disponibles à la relecture actuellement. Et puis, finalement, il y a les contributeurs. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Regardez. C'est assez impressionnant. C'est un petit groupe de personnes qui assument. Parce que souvent, en plus, les contributeurs-là sont, on va dire, multiprojets. Parce que souvent, ils sont Wikisource, Wikipédia, Wikidata. Voilà, c'est des gens qui ont envie de contribuer sur différents projets. Il doit y avoir peut-être des gens qui sont uniquement sur Wikisource. Oui, tous les projets, de toute façon, effectivement, il y en a qui se focalisent plus sur les projets qu'ils préfèrent. Cela dit, c'est vrai que c'est une galaxie de projets qui reste interconnectée. Et donc, on est facilement un peu d'un projet à l'autre. Voilà, parce que tout simplement, on va faire des liens, ne serait-ce que sur Wikisource. On va faire un lien vers les fiches des articles Wikipédia des auteurs. Donc, on est facilement amené à aller contribuer sur Wikipédia, sur la fiche auteure. Ou à l'inverse, on écrit sur un auteur. Et puis là, on découvre, tiens, Wikisource, qu'est-ce que c'est ? Ah tiens, il y a les textes de l'auteur que j'adore. Voilà. Tu avais une question, André ? Oui, les patrouilleurs, c'est qui ? Alors, en fait, les patrouilleurs, c'est des... C'est des statuts au sein de la communauté. Même si c'est très ouvert et que tout le monde peut éditer, il y a certains droits qui sont réservés à des utilisateurs qui sont cooptés au niveau de la communauté. Et les patrouilleurs, c'est notamment les personnes qui vont aller vérifier les contributions des nouveaux venus et qui ont éventuellement des possibilités de bloquer, soit d'inverser des modifications qui ont été faites. Bon, cela dit, si c'est juste pour inverser une seule modification, ça aussi, tout le monde peut le faire. Voilà. L'idée, en fait, c'est d'éviter ce qu'on appelle le vandalisme au sein de la communauté Wikimedia, où des petits plaisantins viennent et modifient tout un tas de textes avec des choses qui ne volent souvent pas haut. Ça peut être pipi, caca. Voilà. Voilà. Donc, on a des contributeurs qui sont vraiment très actifs sur ce domaine-là. Et puis, il y a aussi des robots. Donc, là, c'est en fait, c'est des algorithmes qui passent pour vérifier un certain nombre de champs qui doivent être, qui ont pu être automatisés. Pour bien comprendre, par exemple, sur Wikipédia, c'est souvent, par exemple, le champ de la mort. Et quand quelqu'un décède, il y a souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand quelqu'un, il y a une notice, cette personne est décédée récemment. Et puis, voilà, il faut que ça soit sourcé. Par exemple, c'est déjà Jacques Chirac qui est déjà décédé trois fois sur l'encyclopédie. Donc, il y a des petits malins qui s'amusent à faire ce genre de choses. Donc, ça, c'est des tâches, c'est des champs particuliers qui peuvent quand même provoquer des effets quand même assez désagréables pour les personnes qui connaissent la personne suspensionnée, on va dire. Donc, il y a un certain nombre de robots qui existent, voilà, qui ont été définis. Voilà. Parce que, bah, en fait, dans tous ces projets, il y a des gens qui contribuent simplement, il y a des gens qui ne font que des photos, il y a des gens qui sont juste sur Wikisource. Et puis, on a aussi tous les gens qui entretiennent, on va dire, l'infrastructure matérielle, parce que même si un problème, c'est une sorte de ressource immatérielle, c'est quand même basé sur des choses extrêmement matérielles et physiques, c'est-à-dire des serveurs d'ordinateurs, des choses comme ça, du code informatique, des choses qu'il va falloir construire, etc. Donc, le wiki a vraiment, la forme wiki s'est vraiment développée à partir de ce moteur de wiki, là. Et c'est un... Voilà. Il faut quand même rappeler que c'est quelque chose qui n'existait absolument pas il y a 15 ans, quoi. Enfin, c'est sorti comme ça. Et je dis toujours, est-ce que vous auriez mis 2 euros sur ce projet-là quand il est né, il y a 15 ans ? Voilà. C'est absolument incroyable, comme il est vraiment emblématique d'un état d'esprit de personnes qui ont envie de partager, de contribuer ensemble, etc. Je trouve que c'est une jolie réalisation. D'autres questions ? François ? Oui. Les grandes différences avec ce projet-là, est-ce qu'il y a des collaborations entre les deux projets ? Ou est-ce que le projet Gutembert et Tasbine ? Enfin, voilà. Quel est le positionnement par rapport au projet Gutembert ? Alors, oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Par contre, on avait parlé du fait que le projet s'appelait Sourceberg à la base. Et d'ailleurs, l'emblème du projet est resté un iceberg, mais toujours en référence à Gutembert. Le projet Gutembert, c'est un autre projet qui existait déjà avant Wikisource pour faire de la relecture de paire à paire et qui existe encore, qui fonctionne encore. mais avec des technologies différentes et organisées de manière différente. Et en l'occurrence, avec... Alors, je n'ai pas contribué au projet Gutembert, donc je sais juste que j'en ai lu plus que ce que j'en ai expérimenté. Mais il me semble que, justement, ils sont plus dans la rigueur au niveau des demandes. Sur le projet Wikisource, c'est quand même beaucoup plus simple de venir et de contribuer. si on met de côté, effectivement, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la Wikisintax, où il y a un petit temps d'apprentissage, mais sur le point de vue, on va dire, purement apporter une contribution, ne serait-ce que faire des petites corrections purement sur l'orthographe, etc. Là, c'est assez direct. On va dans le navigateur web, et on fait ça, et c'est fini. Et le mécanisme de validation est intégré dans le système, alors que, pour ce que j'en sais, le projet Gutembert fonctionne, notamment par un système de validation par e-mail. Donc, il y a un système qui a aussi toute sa validité. C'est un autre fonctionnement, on va dire. Je crois qu'ils sont autour de 40 000 ouvrages dans plusieurs langues aussi, anglais, etc. Je n'arrive plus à me rappeler du nom de Michael Hart, qui est décédé il y a 3-4 ans. Et Michael Hart, en fait, il passe pour... Parce que c'était un projet universitaire, à la base, Gutembert. Et Michael Hart, il passe pour le créateur du premier livre numérique. Vous savez estimer la date de ce qu'on considère comme le premier livre numérique. Donc, c'est le 14 juillet 1971. puisque Michael Hart, il a rédigé... Il a mis, en fait, sur une page web... Enfin, ça ne s'appelait pas le web, à l'époque, en 71. Il a rédigé une page où il a recopié le texte de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Je vous ai dit quoi, 14 juillet, c'est faux, c'est 4 juillet, c'est la fête de... Voilà, 71. Et donc, après, il l'a échangé sur les réseaux qui ne s'appelaient pas encore Internet, mais c'était les réseaux ARPANET, entre universités. Et donc, ce texte passe comme le texte fondateur du premier livre numérique au monde. Voilà. Incroyable, hein ? Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On est à votre disposition. Oui. Alors, il y a... Alors, oui, il y a des automates qui s'occupent de ça. Il y a toujours possibilité, il y a un web service qui existe pour récupérer à partir d'une adresse Wikisource. On donne le nom du livre et il génère directement le format e-pub. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de processus qui nécessite nécessairement de passer par un comité d'êtres humains qui validera ou non. Voilà. Donc, ça reste assez dynamique et finalement, dans l'esprit Wiki. Et même sur l'encyclopédie, quand vous êtes à gauche, là, dans la freine de gauche, la colonne de gauche, vous avez... Même si le livre n'apparaît pas dans les différents formats PDF, etc., vous avez la possibilité de l'exporter en e-pub en général, en format. Donc, il va le mettre en format. Je reviens sur ce qu'on a dit juste avant, sur le sérieux de la correction, de la relecture. Est-ce que c'est le même mode de fonctionnement que, par exemple, pour une fiche Wikipédia ? Je veux dire que, quand un livre est validé, terminé, donc on considère que le projet est fini, est-ce qu'il y a la possibilité de le rouvrir ? Parce qu'évidemment, logiquement, c'est un corpus qui est fini. Ce n'est pas comme une fiche où il y a des événements qui peuvent rentrer et rallonger une fiche. Mais précisément, si on se rend compte que, malgré la vigilance des deux lecteurs ou des deux relecteurs, il y a une coquille monstrueuse qui s'est glissée, est-ce que ça peut arriver qu'une fiche soit rouverte, ou qu'un projet ne soit pas complètement fini ? Alors, en fait, c'est effectivement, comme sur Wikipédia, ce n'est jamais fini, dans le sens où il n'y a pas de clôture. En fait, simplement, on valide qu'on peut même faire simplement un retour, alors que le texte a déjà été validé. Une troisième personne qui vient simplement dire, moi également, je l'ai relu et ça me paraissait correct. Donc, on peut toujours contribuer au moins de cette manière. Au bout de la cinquantième personne, ça devient peut-être un peu moins intéressant comme retour. Ou si un unuberlu qui est particulièrement intéressé de faire un texte qui soit vraiment en conformité la plus forte possible avec le facsimilé, et peut toujours venir rajouter des modifications qui vont faire en sorte que le texte est vraiment plus proche. Donc, effectivement, ce n'est jamais fini en ce sens-là. Après, il y a un moment où on arrive à une précision où on va de toute façon avoir difficilement possibilité de faire mieux. Donc, en ce sens-là, il y a peut-être une fin, mais ce n'est pas une fin qui est intégrée au système. C'est simplement au niveau du jugement humain, plus personne qui viendra, qui n'aura quelque chose à en redire. Voilà, donc prochain, si vous voulez essayer, si vous ne vous sentez pas d'essayer tout seul, en fait, on propose régulièrement des ateliers à la médiathèque Malraux. On a fait pas mal de Wikipédia. Là, on a fait cette année des Wikisources. On en prend encore à partir de septembre. Et puis, on fera aussi un travail, je pense, autour, on a bien envie de le faire autour de l'édictionnaire. Donc, on va lancer des ateliers aussi, des programmes de l'édictionnaire. Et puis, bon, l'idée aussi de se réunir dans une bibliothèque où des ateliers ont pu avoir lieu ici, avec Rodrigue, au CCM, vous avez déjà fait des ateliers, avec l'association, je crois qu'elle n'existe plus, c'était Strassweb qui faisait ça. L'idée, c'est aussi de... C'est peut-être bien de se retrouver le soir devant son écran tout seul, etc. Mais c'est pas mal aussi de contribuer dans une salle en échangeant et puis en mettant un peu d'humain dans tout ça. Là, vous avez nos coordonnées si vous voulez nous joindre. Je mettrai le PowerPoint sur le blog, le diaporama sur le blog des racontards du numérique, avec quelqu'un qui est le blog de la manifestation. Là, vous avez nos deux pseudos, Sandra Ars83, Psychoslave. Voilà, parce qu'on a tous des noms, des pseudos sur l'Encyclopédie, sur les projets. Et puis, avec Mathieu, on peut en parler, parce qu'on est en train de préparer un nouveau rendez-vous de la communauté Wikisource à Strasbourg. On a déjà accueilli... C'était quand ? C'était en septembre. En septembre, on a reçu à Strasbourg 200, 300 personnes, des contributeurs qui venaient un peu de partout en France et puis un peu de l'étranger, sur la Wikiconvention. Et là, on a envie de recommencer sur Wikisource uniquement. Et donc, on va organiser, surveiller le programme du marché de Noël et du marché de Noël Off. Et on interviendra avec sans doute plusieurs conférences aussi sur Wikisource. Voilà. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie, que vous en savez plus. Et puis, voilà, on est là pour discuter. Il y a des petits dépliants, là, si vous voulez. Et les racontards du numérique continuent. Dès demain, ici, sur le centre de culture numérique, il y a un atelier de fabrication d'e-books avec un spécialiste, Laurent Hennes, un des organisateurs des racontards. Donc, il fait ça très bien. Il vous apprend à fabriquer un e-book. Ça demande quand même quelques compétences. Et puis, ça, c'est à 14h. Il y a 16 inscrits, pour l'instant. On peut encore mettre combien d'inscrits ? On ne sait pas. Pas beaucoup. C'est suffisant. Bon, alors, c'est une fausse annonce. Oubliez tout. Bon, bref. On pourra refaire, voilà. Et on a déjà, c'est déjà la deuxième ou troisième fois qu'ils ont fait ça, Laurent. Et puis, à 17h, à la médiathèque Malraux. Donc, on a, dans le cadre des racontards, viré toutes les chaises de la salle de conférence. Et on a fait un cabinet de curiosité numérique. On a mis plein de choses un petit peu expérimentales. Et dedans, on aura, à 17h, la présentation du projet Transmédia Nord-Sud, qui a été réalisé par deux illustratrices strasbourgeoises, une auteure aussi strasbourgeoise autour des mythologies, et avec un musicien et un one master. Et c'est vraiment un très, très joli projet. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Et puis après, je ne vais pas vous lire tout le programme, puisque vous avez l'intégralité du programme entre les mains. Voilà. Merci. À vous. Vous êtes venus. Merci. Merci.